Vous avez peut-être l'envie d'investir dans la création de votre propre ferme agricole élevée des poules à bio-commercial et vendre des oeufs, mais vous ne connaissez peut-être pas laquelle des races choisir pour une meilleure productivité. En fait, vous avez raison. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne du groupe Agro-Space. Ici, nous parlons d'agro-pastoral et tout ce qui est agro-business. Mais avant de commencer à voir ces 5 races de poules les plus productives, assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car nous allons vous faire comprendre beaucoup de choses à travers cette chaîne. Cliquez sur abonnez-vous et recevez nos prochaines vidéos en temps réel. Voici donc la liste des 5 mœurs pour pondeuses et leurs spécificités. Pour ceux qui ne le savent pas, notons bien également qu'une poule commence à pondre aux environs de 6 mois et la qualité du cesse qu'elle produit diminue à partir de 2 ans. Et à un certain âge donné, la pond cesse carrément. Numéro 1, la poule rousse. C'est l'une des pondeuses les plus répandues au monde et particulièrement en Afrique. Oui, c'est une poule très très attachante, c'est-à-dire une poule sociable, une poule qui aime suivre les gens. C'est une excellente pondeuse. Elle seule est en mesure de pondre jusqu'à 858 par an. Oui, une seule poule rousse peut pondre en moins 10 cannes par an. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, voici comment elle se présente. C'est une excellente pondeuse. Numéro 2, l'arco ou le arco. Bon, généralement on dit l'arco, voilà. C'est aussi une excellente pondeuse avec 250 oeufs par an. C'est une poule très très robuste, mais très calme, qui s'en a facilement avec ses congénères. Mais attention, c'est une poule qui se confond des fois à la marron. Oui, elle se confond des fois à la marron à cause de la couleur. La marron aussi c'est l'une des pondus, un peu de direction, parce qu'elle pond en moins de 200 oeufs par an. Mais elle se confond des fois avec l'arco. Donc là, un peu de vigilance, l'arco se confond des fois avec la marron. Donc, un peu de vigilance pour pouvoir les identifier. Numéro 3, la gauloise dorée. C'est une très très jolie poule. Donc, c'est une race aussi très très excellente. Elle pond aussi à l'installe des deux précédentes 250 oeufs par an. 250 oeufs par an. Donc, la poule rouge, l'arco et la gauloise dorée pond 250 oeufs en général. Donc, les trois races ont pratiquement les mêmes propriétés, les mêmes spécificités. C'est une poule aussi très sociale. C'est une poule très sociale aussi. Numéro 4, la sucesse. La sucesse, quand elle, elle pond 248 oeufs par an. Donc, 10 oeufs de moins que les trois précédentes races. Donc, c'est une excellente ponduse. Également, une excellente ponduse. Elle s'entend facilement avec ses conjointeurs. Une poule aussi très très sociale. Et enfin, avec la cinquième race, la chéline de Tchouren. Oui, la chéline de Tchouren, c'est l'une des races qui est rare sur le continent africain. Et elle pond généralement 178 oeufs. Oui, c'est étonnant. Mais, on va dire pourquoi on l'a classée. Cette poule est classée à cause de l'une de ses spécificités. En général, les autres poules, c'est presque chaque race de poule. Donc, la chéline de Tchouren, elle, elle pond 178 oeufs. Sa spécificité, c'est que c'est l'une des rares poules qui pond en n'importe quelle saison. Donc, contrairement aux autres qui ont des difficultés à pondre dans le froid ou bien dans le chaud. Donc, c'est l'une des poules qui pond en toute saison. Donc, qui a le froid ou chaud, c'est une poule qui pond, qui continue ses activités de pond. Donc, c'est l'une de ses spécificités. Donc, 178 oeufs par an. Et malheureusement, cette race de poule n'est pas répandue en Afrique. Souvent, vous pouvez la retrouver en Europe ou bien ailleurs dans le monde. Et nous voici à la fin de cette petite vidéo. Nous viendrons de prendre connaissance de ces 5 races de poule pondus les plus productives. Et avec l'avis de votre technicien et selon vos objectifs, à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez avec vos amis. Laissez-nous vos avis. Si vous connaissez d'autres races de poule pondus que nous n'avons pas cité. Merci de partager avec nous et avec la communauté. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501